Il y a la population, il y a la population. Vous avez la mission de protéger la population. Et vous verrez qu'il y a la armée, il y a la police nationale congolaise. Nous avons presque la même mission. Parce que nous avons la même mission, nous devons aussi avoir la même devise. Parce qu'il s'agit, il y a la mission. Et ce qui peut s'interroger. Pour que nous nous devons nous aider, il y a la Mampinga, il y a la FRDC. Il y a la police nationale congolaise. Est-ce que nous devons nous aider à la mission ? Et nous devons nous aider à la mission. Il y a le député, nous devons nous aider. Nous devons nous aider à la mission. Nous devons nous aider à la mission. A 100% mission à Bissot. Et nous devons nous aider à la FDC. Et nous devons nous aider à la réponse. Mais réponse, d'ailleurs, c'est que l'Essengheli est saliné à la mission à Bissot. On ne peut jamais penser à ce qu'il y a la mission à Bissot. On ne peut pas dire que l'Essengheli est saliné à la mission à Bissot. Et nous devons nous aider à la mission à Bissot. et Bissot est saliné à la mission à Bissot. parce qu'il n'y a pas de police nationale, c'est une instruction ferme. Il y a qu'on a l'ordre suprême, vous devez sanctionner sévèrement les armes militaires, policiers, qui vont à Salimba. Ceux qui sont civils à Salimba, battant ce biais qui est à Salimba, s'enrayer et s'enrayer à répondre à eux à Salimba. Mais pour créer infraction, c'est... Pour créer infraction, c'est... C'est-à-dire que l'Essanghelie puisse se protéger. Et lorsque tout le monde termine à point, on va en arriver à ça. Le vice-premier ministre en ministre sortant de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo a, en nom du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, procédé le lundi 27 mai 2024 à la pose de la première pierre pour la construction à l'écassie d'un complexe industriel de la Défense. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat stratégique signé dernièrement à Pékin entre le président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, et son homologue chinois, Xi Jinping, et aussi du protocole d'accord signé le 24 mai 2024 en marge de la visite du président Erdogan à Kinshasa entre la Fridex et la société turque MKE, sous l'égide des ministres de la Défense Nationale de la Turquie et de la République Démocratique du Congo. Les partenariats avec la société MKE comprend la production des munitions sur place, tandis que la société chinoise se focalisera sur l'assemblage des équipements. De plus, l'exécution de ces travaux sera assurée grâce au partenariat entre les sociétés turques MKE et chinoises Moringo, ceci dans le cadre du transfert des technologies et des compétences. ...de la Direction Générale de la Fridex et tous les autres, tous les agents parlants de votre service public, ... ... ... C'est parti. 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 Parlez. La réception s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. Une séance de photos souvenirs a aussi été organisée. Dans le but de recadrer certains éléments de la police nationale congolaise et de lutter contre l'impunité dans l'exercice de leurs fonctions, le tribunal militaire de garnison de Calémy a siégé en chambre foraine dans le site de l'état-major Lény, situé dans le quartier Kitsanga, non loin du camp marin, ce jeudi 23 mai à Calémy. Il s'agit d'un procès de l'infraction flagrante sur le viol d'une mineure de 17 ans dans la nuit du 20 au 21 mai 2024, dans un siat de la place en charge de trois prévenus policiers dont l'appui Mwepukitengue, l'appui Kabimba-Wakabimba et de l'appui Kajingu, tous de l'unité de la Légion Nationale d'Intervention Lény Tanganyika. Nous sommes ici, sous ces maniers, sous le président, pour pouvoir vous présenter les trois prévenus. Ces trois prévenus sont tous des policiers. Ils se sont permis, monsieur le président, de violer une jeune fille. Tous trois, monsieur le président, à taux de rôle. C'est après un débat houleux sur le droit et loi du pays, entre le ministère public, la partie civile et la défense, que le tribunal militaire a prononcé son verdict allant de 20 ans de servitude pénale principale, 1 million de francs congolais d'amende, 250 000 francs congolais de frais d'instance à l'égard de l'appui Mwepukitengue, de 20 ans de servitude pénale principale, 1 million de francs congolais d'amende, de 6 mois de servitude subsidiaire, 250 000 francs congolais de frais d'instance à l'égard de l'appui Kabimba, et de 20 ans de servitude pénale, 6 mois de servitude subsidiaire, et 250 000 francs congolais de frais d'instance à l'égard de l'appui Mwepukitengue. Au finish, le président du tribunal militaire de garnison de Kalemi, le major magistrat Ramazani Malissawa, nous fait le point de cette activité. Le tribunal militaire de garnison de Kalemi était saisi par l'auditeur de garnison par le fait de présenter les trois prévenus, selon le ministère public, qui ont violé une dame martini aux quatre points. Au niveau de la police, ils étaient au sous-commissariat, là où ils étaient des gardes. Alors, comme ce sont des policiers, le président de la Lénie, qui sont cantonnés ici à l'entrée du quartier Kichanga, le tribunal avait estimé nécessaire que cette audience soit tenue ici où tous les policiers de la Lénie se trouvent. Le tribunal estime que ces trois prévenus avaient commis le viol. Tous trois sont condamnés à 20 ans de servitude pénale principale. Retenons que l'imprimement de ces éléments de la pensée depuis leur déploiement dans le Tanganyika serait à l'origine des actes contraires à la loi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada